R.D.L. Bonjour ! Eh ben je l'aurais pas dit comme ça... Salut pouver ! Je crois que je l'aurais fait avec plus d'émotions, contenu... Bonjour ! Plus de flammes... Bonjour ! Voilà ! Si c'est ça la flamme... Bonjour ! Voilà, et j'ai réuni autour de moi des gens qui n'iraient pas sur une chaîne concurrente... Ça dépend si on nous paye mieux ! Si on nous paye mieux, oui ! On est des artistes après tout ! Madame R.D.L. pas moi, je resterai toujours pour l'héritage, Madame R.D.L. Voilà, alors celui que Madame R.D.L. a réchauffé dans son sein, la vipère lubrique des ondes, l'amiral Olivier de Carsozon. Bravo ! Vipère lubrique, moi ma puce ! Bah oui ! Pourquoi vipère ? Mais parce que vous jetez votre venin à tout vent... Oh non ! Ça s'appelle pas du venin ! Ça s'appelle pas du venin ! Ça a jamais empoisonné personne ! Arrêtez ! C'est des coups à blanc ! Celui qui ne vient que tous les cinq ans, mais quand il vient, il a à cœur de rester au moins deux jours de suite, c'est Bernard Blier ! Bravo ! Bravo ! Bravo ! Bravo ! C'est un film qui s'appelle Les bons vivants ! La déroute des claques ! C'était un des meilleurs dialogues de Michel Audiard ! Vous en avez fait pas mal de patrons de ces maisons-là ! Oui ! Celui-là je dois dire qu'il était particulièrement... Il n'y avait pas Franck Villard dans celui-là ? Non ! C'était dans un... Marc Richard ! Jean Richard ! Non, c'était un film à sketch et... Il y avait deux funestes, il y avait Richard et tout... Il y avait un sketch... Marcel Azola ! Oui... Il y aurait pu... Mais... Mais... Mon sketch était écrit par Audiard et... C'était merveilleux ! Un souvenir formidable ! Comme tout ce que vous avez joué, cher Bernard ! Euh... J'ai pas toujours eu des... Des auteurs de la classe de ce pauvre Michel ! Je le regarde ! Alors votre jeune admirateur, car il appartient à la génération montante... Si tu parles ! C'est Patrick Sébastien ! Ah j'adore ! Bravo ! Ah merci ! Bravo ! Vous n'imitez pratiquement que des gens... Que des morts ! Que des gens que j'aime ! Ah bah oui ! Ah bon ! Monsieur le commissaire... Pourquoi tu n'imites pas... Mais parce que c'est... Mais j'ai... C'est très difficile ! Il est très difficile, ouais c'est vrai ! Tu sais, qui venait, t'aurais pu quand même... Ouais, t'aurais pu l'imiter ! Ouais, t'aurais pu l'imiter ! Tu l'imites quand il n'es pas là, et là t'es dégueulasse ! Et puis... Un blier de rechange, parce que... Moi je le vois parfaitement dans le rôle d'un patron de ces maisons-là... Il porte le tablier dans les bistrots comme personne... Et euh... Éventuellement même, il peut faire un cocu tout à fait plausible au cinéma... Il n'en fera jamais autant le point ! C'est Gérard Gignot ! Bravo ! Bravo ! Bravo ! Applaudissements Regarde comme il est beau ! De Mademoiselle Mettra qui habite Osmery... Il sait, il est malade ! Comment se présentent les pays lors du défilé d'ouverture ? C'est beau ! C'est beau ! Les Jeux Olympiques ! Voilà ! Oh bah c'est même pas la peine ! Comment se présentent les pays ? J'ai fini la question avant qu'elle soit posée ! Oui mais maintenant faut commencer la réponse ! Bon bah c'est la Grèce qui passe la première ! Oui ! Et après ? Après c'est la France ! Après la Grèce, il y a la viande, les nerfs... C'est pas par ordre alphabétique ! Et ça se termine par la moelle ! Qui est-ce en dernier ? On peut pas mettre les Grecs en dernier ! Ça les aura toutes mal au cul ! On a pas dû défilé ! Croyez-moi ils courent les mecs ! Il a intérêt à les filmer au ralenti si on veut voir qui est passé ! En dernier le pays organisateur ! En dernier le pays organisateur ! Et au milieu les autres ! Et entre le premier et le dernier ! Les autres ! Oui mais selon quel ordre ? Ah ça m'est dit ! Et oui ! Et la bonne réponse de Bernard Blier et des autres ! Bon cette réputation des Grecs est peut-être un peu usurpée ! Surfaite ! Oh il y a une part de vérité quand même ! Faut pas aller traîner à Athènes vous verrez ! Vous m'avez demandé à Monterland ! Pour reconnaître votre agresseur vous allez avoir des rétroviseurs dans ce pays-là ! Mais pourquoi pas les Tunisiens là à ce moment-là ? Mais aussi les Tunisiens ! De Madame Larivée d'Annecy qui se rasa la moitié du crâne Oh merde ! Dit la moitié seulement ! Et il se les rasait, c'est pas tombé tout seul ! Afin de se rendre ridicule et pour ne pas être tenté de sortir car il voulait se consacrer entièrement à ses études ! C'est un con ! Un mec mais ça fait longtemps ça ! Ça fait très longtemps ! C'est un français ! Non non très longtemps ! Il est mort ! Pascal ! Non 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 ! Donc il y a enfin un mort par français ! Il s'est rasé la moitié des cheveux ! Oui ! Un savon ! Dans son genre oui ! J'ai vu ça dans un film héros ! Romain ! Non ! Grec ! Grec ! Diogène ! Un chien ! Il avait comme ça un tas de petites habitudes ! C'est Aristote ! Les en ont des habitudes ! Socrate ! Il sortait jamais sans ses cailloux ! C'est Demosthènes ! Demosthènes ! Très bonne réponse de Bernard Blier ! Ça me rappelle une histoire ! Il y a un acteur que vous avez tous aimé mais que moi j'ai adoré et vous aussi j'en suis sûr ! C'est Pierre Brasseur ! Et Pierre Brasseur a fait une chose extraordinaire ! Avant la guerre, les acteurs n'étaient jamais payés en matinée ! Ils jouaient à l'œil ! Puis après, il est venu un moment où on leur a payé un demi-cachet en matinée ! Alors Pierre, qui jouait une pièce au Théâtre Michel, un jour, dimanche en matinée, il n'a mis qu'une moitié de moustache, il s'est maquillé qu'un côté de la figure ! Il a dit, c'est aujourd'hui je suis payé demi-cachet, demi-maquillage ! Comme des Moustaines ! Ben nous, on a bien un demi-présentateur ! Est-ce qu'on est en matinée ? Est-ce qu'on est en matinée ? Vous voyez, quand je raconte des anecdotes, ça quand même permet des chutes ! Ben oui, c'est ça ! Oui, parce que vous avez l'avantage sur les autres participants d'aujourd'hui d'avoir vécu, monsieur Brasseur ! Mais nous, on n'a pas vécu ! Non, rien du tout ! Vous venez au monde, vous venez au monde, on n'avait rien connu ! T'es dedans mon vieux, c'est pas une raison, parce que je dis du mal de Monterland pour me traiter de vieux cons ! Question de Madame Leprieur d'Agon-Coutinville ! De quoi ? Madame Leprieur qui habite à Gon-Coutinville ! Encore un bled inconnu ! Non, pas inconnu, parce que nous en parlons depuis longtemps ! Il a une... notre camarade Gérard Jugnot s'en va car il a une toute petite vessie ! Et... nous n'avons pas à porter le bassin aujourd'hui ! C'est curieux ! Voilà un garçon qui autrement ne manque pas de capacité ! Et là, un verre d'eau et c'est... On se casse ! On se casse tous ! On se casse tous ! Ah oui, oui, on va se cacher ! On se casse aussi ! On se casse ou à gauche ! On se casse ! On se casse ! On se casse ! J'ai cru qu'il y avait un anniversaire, j'ai cru que j'allais apporter un gâteau. Moi la prochaine fois j'apporte un haricot ou un pistolet, tu sais. J'avais une plaisanterie qui était curieuse que je faisais pendant que j'étais militaire. Il y avait un gars qui dormait tout le temps, ce que je trouve très normal. Et non, on lui mettait pas le doigt, non c'était bien plus méchant que ça. C'est-à-dire qu'au milieu de la nuit, on se levait tous en silence et dans le noir, il y en avait un qui lisait, il y en avait quatre autres qui jouaient aux cartes, etc. Et le gars se réveillait et il entendait belote, dix de d'air, etc. C'est un bon bouquin, c'est un bon bouquin, dans le noir. Et ça donnait, merde les mecs, je suis aveugle. Très cruel. C'est atroce. Ça c'est atroce. Un beau canular, c'est une œuvre d'art. Ça se perd un peu, ça c'est dommage. Non, ça se perd pas. Pourquoi voulez-vous que ça se perde ? Un spectacle, c'est-à-dire qu'on les fait à la caméra visite. Le seuil de naïveté a colossalement évolué durant les dernières années. Dès 65, apparaissait un créneau qui permettait de faire passer un certain rythme de plaisanterie qui a aujourd'hui disparu. 77-78 a porté une nouvelle forme de communication aujourd'hui, des années 84-85, interdit d'une sorte de plaisanterie qui a été répertoillée en 1993-1914. Et ça, à temps en France qu'on a la main et le congrès des Rennes-Hollernes a totalement montré d'ailleurs que la permette, qui a une certaine forme d'humour depuis ce qu'il était autrefois. Oui, mais il fallait le dire. J'en ai fait des canuards comme ça. Il y a une émission qui n'est pas passée en France mais qu'on avait fait où je faisais des canuards, genre les appels téléphoniques mais on le faisait filmer à la télé. Je prenais la gueule et la voix de Chirac par exemple et on a fait des trucs pas possible. Avec la voix de Chirac, j'ai appelé un capitaine de gendarmerie en disant « Écoutez, je suis près de chez vous avec des gonzesses. » Je voudrais rentrer discrètement et le mec était au garde-à-vous. « Oui monsieur, nous envoyons tout de suite une voiture banalisée. Nous allons vous raccompagner à l'aéroport. » On l'a fait plein comme ça. J'ai téléphoné en Gainsbourg à un couvent pour faire un film. En disant « Je voudrais faire un film chez moi avec des jeunes filles fraîches. » Et la bonne sœur a eu cette réflexion magnifique. Elle m'a dit « Écoutez, monsieur Gainsbourg, je vous comprends mais elles sont moches. » Je me souviens d'une pièce que je jouais avec mon ami François Perrier qui a été mon principal complice dans ce genre de plaisanterie. Et il y avait, ça s'appelait « Collinette », une pièce de Marcel Achard qu'on jouait avec Micheline Prelle, François et moi et beaucoup d'autres camarades. Il y avait dans cette troupe, il y avait une fille très gentille dont je tirais le nom. Si, si. Non mais d'ailleurs je l'ai oubliée, peu importe. Et on la faisait marcher depuis 300 représentations. On lui avait fait tout. Et Micheline Prelle à l'époque, il y avait un gars qui lui envoyait des fleurs. Mais des fleurs, on ne pouvait pas. Elle avait trop dans sa loge, elle ne pouvait pas entrer. Elle en avait marre et un jour elle fout un azalet énorme dans le couloir parce qu'elle ne pouvait pas entrer dans sa loge. Moi je prends la zalet et je vais chez la copine et je lui dis écoute, ça fait un an qu'on te fait des vacheries. Alors comme c'était ta fête hier avec tous les copains, on s'est cotisé et voilà ce qu'on t'a apporté. Oh les copains, ce que vous êtes gentils. Elle se met à pleurer, elle nous embrasse tous. Et cette vache de François dit « Oui, mais il n'y en a qu'une qui n'a pas voulu donner, c'est Micheline. » Tout ça sans aucune préméditation. Là-dessus, en appelant scène, Micheline sort de sa loge, elle reconnaît son azalet chez la copine et elle fait « Vous en avez des belles fleurs ? » Et l'autre lui répond « Elles ne vous ont pas coûté cher. » Ça c'est merveilleux parce qu'il n'y avait rien, il n'y avait aucune préparation. C'est improvisé et ça tombe pile. Ça a été sublime. Bon, voici donc la question de Madame Leprieur d'Agon-Coutinville. Que symbolise l'étoile verte qui se trouve au milieu du drapeau marocain ? Couscous ! Non, c'est un truc qui a un rapport avec le Coran, non ? Pas exactement le Coran, justement. C'est l'étoile. L'étoile ? L'étoile verte. C'est pas l'étoile de l'espérance ? Symbolise. La crèche ? Non. Non, la Mecque. Non. Quelque chose qu'on n'attend justement pas chez les musulmans. Jésus ? Non. La nativité ? Non. L'étoile du berger ? Le clignotant sur la crèche ? Le christianisme ? Non. Ça a un rapport avec Jésus ? Je le sais ça, je le sais. Alors, vous savez qu'il y a quelques points de coïncidence entre le culte musulman et le culte catholique. Le roi mage ? Non. Il s'agit d'un roi. L'étoile qui s'agit d'un roi. Le roi David ? Non. Charlo, roi des coquillages ? Non. Hein ? Le roi des zones ? Non. Le roi Goliath ? Dagobert ? Le roi des rois ? Non. Effectivement, c'est lié à un roi qui avait un signe distinctif très connu. Dagobert ? Le drapeau shérifien a utilisé ce signe distinctif. Et ce roi, c'était à l'époque de Jésus ? Non, bien avant. Goliath ? Non. David ? Qu'est-ce qu'il y a comme prénom Samuel ? Midas ? Midas ? Nabucodonat ? Non, mais non. Mais non, mais je l'ai dit non. Le roi des Juifs ? Le roi Salomon ? Le roi Salomon ? Alors attendez, 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 avant de l'applaudir. Qu'est-ce qu'il avait le roi Salomon ? Il avait une étoile verte, une décoration. Non, non, non. Il avait quelque chose... Quelque part. ...qui était un signe distinctif. Une tâche ? Une tâche ? Une tâche ? On appelait le du roi Salomon. Le... La mine ? Il avait une mine, la mine du roi Salomon. Mais non, mais non. Mais non, ça c'est un film de... Un saut ? Le saut du roi Salomon. Un saut. Bonne réponse de Gérard Juniot et de l'amiral. RTL 4h, 4h30, dans la nuit des temps des grosses têtes de Philippe Bouvard. En février 1986, Philippe Bouvard recevait Gérard Juniot, Olivier de Kersauzon, Patrick Sébastien, Bernard Blier. Les grosses têtes dans la nuit des temps. Passons à la question de M. Hock de Pont-à-Marc. Quelle est l'autre personnalité en dehors du Saint-Père, du Pape, à avoir le droit de porter le titre de sa sainteté ? Ah ! Ma sœur ? Caroline de Monaco ? Mais non, pas Caroline de Monaco ! Qu'est-ce que ça veut dire ça ? Il faut rire comme ça. Il faut rien dire, mais... La reine d'Angleterre ? Non. C'est un type qui fait partie de l'église ? Il fait partie d'une église, oui. Pas l'église archimandrite. Non. Ou orthodoxe. L'islamique ? Catholique ? Bouddhiste ? Non, c'est pas catholique. Ça se rapproche de l'église... A hindou... A hindouiste ? Le Lama. Le Dalai Lama. C'est une bonne réponse de Bernard Blier. Je suis très content qu'on m'appelle sa sainteté. Ha ! Ha ! Ha ! Ha ! Ha ! Ha ! Écris-moi, Joséphine. Vous le faites très bien, Lama, je trouve. Et en plus... Le balancement ? Oui. C'est la vieille histoire sur Joe Dassin et Serge Lama. Qui se rencontraient et... Et Dassin, il disait à Lama, alors comment ça marche ? Ben comme tu vois ! Lama structure... De Monsieur des Fossés de Gagny, où trouve-t-on de la luciférine ? A Samaritaine. Rires Ben oui ! Tout simplement... A Samaritaine... ... au rayon luciférine... C'est une plante. Je vais peut-être avoir des bons d'achat, là-bas. C'est une pierre ? T'as vu quand ils ont fait le pont de cristaux, ils avaient marqué... C'est... Ça m'est tellement bâle. Ça m'est dit qu'il y en a ? Moi, j'aime beaucoup faire la pub, par exemple. C'est dans le corps ? Pas dans le nôtre. Sur les animaux. Ensuite, sur certains animaux. Les animaux qui sont brillants la nuit. Oui, exactement. C'est vers l'église. C'est vers l'église. C'est vers l'église. C'est vers l'église. Mais le vers l'église, femelle. Ah bah oui, évidemment ! Bien sûr ! Et le mâle, il faut pas être vu. Il est camouflé. Bonne réponse. Éteint la lumière. Il a du mâle, il est ébloui. Le mâle est ébloui. Ouais. Ah là ! C'est ça ! Mais c'est vrai que tu peux... En période de crise d'énergie, tu fourres 200 vers luisants dans un morceau de gaz. Ouais, ouais. Ça fait une très jolie lampe. Ouais, par exemple. C'est vrai ? On pense à l'énergie solaire et les vers luisants. Mais j'en veux quand même à Monterland. De M. Ravix de Viryville. De quel fait de guerre ? Survenu le 3 mars 1916, le lieutenant allemand Paul Casimir Albrecht s'enorgueillit-il durant toute sa vie ? Je ne sais pas, écoutez bien la question, c'est quoi ? Répétez la question. Non. Albrecht, 1916. C'est un allemand. Un allemand, c'est un allemand. Oui, c'est un allemand. C'est le nom du bourreau de Paris. C'est la grosse Bertha ? Non, je vous rappelle, il s'agit de 1916. Voilà. Ce lieutenant allemand se bat, tout à fait correctement. Et il lui arrive, ce jour du 3 mars, quelque chose d'assez extraordinaire pour que, 30, 40, 50 ans plus tard, car il a vécu très vieux, il continue à raconter son histoire. Il a blessé le général de Gaulle. Il ne l'a pas blessé, il l'a fait prisonnier. Il l'a fait prisonnier le général de Gaulle. Bonne réponse de l'amiral Ed Bernard Blis. Bravo. Voulez-vous nous rappeler, monsieur Sébastien, la déclaration du général de Gaulle alors qu'il venait de remettre son... C'est bien fait, j'avais qu'un peu à me faire prendre. C'est ce qu'il a dit. Ça l'a passé à Verde. Oui. Mais là, il n'a pas été prisonnier longtemps, il s'est évadé, non ? Non, je ne crois pas qu'il se soit évadé. Bref. Posez une autre question, parce que ça... Non, mais chacun a le droit de raconter des souvenirs de guerre, hein ? Je ne crois pas que le général de Gaulle se soit évadé. Il a été repris. Il a été repris et mis en forteresse. Il faut dire qu'il l'avait reconnu, parce qu'il y avait sa photo dans tous les journaux. Bon, une question facile. Bon, l'amiral, question d'élevage. Allô, de Gaulle, il était à Londres, appelle-moi le 18 juin, téléphone-moi. Il a téléphoné, c'était occupé. C'est madame Portier-de-Mons en Belgique qui pose la question. Dans quel dessin ? Les éleveurs de moutons badigeonnent-ils la poitrine des béliers avec du colorant rouge ? Pour exciter les femelles. Non. Pour repérer ? Pour repérer quoi ? Pour repérer les... Quand ils grâment sur la femelle. Après, ils n'ont plus qu'à compter les dos rouges en disant celle-là et celle-là, ils y sont pensées. Bonne réponse de Bernard Blier et de l'amiral. Ça serait amusant que l'espèce humaine fonctionne suivant ce schéma. Parce qu'on verra des dames avec une grande zébru rouge. On en voit. Sur les fringues ? Si on mettait plusieurs couleurs, il y aurait des arc-en-ciel. Dernière citation. C'est bientôt la fin de la classe. Guitry. Non. Guitry. C'est Mademoiselle Charpagne de Mency. Mademoiselle Charpagne. Qui a dit le travail et la plaie des classes qui boivent. Ah oui, super. Français, mort. Mort mais pas français. Anglais. Anglais. Wild. Oui, Oscar Wild. Merci. Bonne réponse de l'amiral. Messieurs, bravo. Merci. A la prochaine. Retrouvez les grosses têtes dans la nuit des temps sur rtl.fr. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501